Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Super In The French en français lent. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment parler de votre routine du matin en français. C'est parti ! Le matin, je me réveille vers 8h30, 9h en semaine et vers 10h, 10h30 le week-end. En semaine, je mets toujours un réveil, mais je me réveille généralement juste avant la sonnerie. Je me lève tout de suite pour éviter de me rendormir. Le matin, c'est compliqué. Je ne suis pas du matin. Je retarde le réveil jusqu'au dernier moment. Je finis par me réveiller vers 7h30. Je regarde mon téléphone quelques minutes et je me lève enfin. La première chose que je fais le matin, c'est de prendre mon petit déjeuner. Je bois tous les jours du café que je prépare dans une cafetière à piston. Mon café préféré est le café d'Ethiopie. En semaine, je mange des flocons d'avoine avec du yaourt et une banane. Le week-end, je prépare souvent des crêpes. Le matin, en semaine comme en week-end, au petit déjeuner, je ne prends qu'un grand café avec un peu de lait. J'utilise une machine à capsule, mais j'aimerais la remplacer par une machine qui moue directement du café en grain. Pourquoi ne pas profiter de votre café du matin pour discuter avec d'autres apprenants du français sur notre plateforme de discussion Discord ? Vous êtes maintenant des centaines à avoir rejoint la communauté EasyFrench et à discuter tous les jours et à progresser rapidement. Si ça vous intéresse, vous pouvez devenir membre d'EasyFrench en passant par le lien easy-french.org. Comme je travaille généralement chez moi, je me prépare très vite le matin. Je me lave le visage, je mets de la crème, je me brosse les dents, puis je m'habille d'une manière confortable. En hiver, un jogging avec une veste à capuche, des chaussettes et des chaussons. En été, un débardeur avec un short et des claquettes. Et bien sûr, je n'oublie jamais de mettre mes lunettes parce que j'en ai besoin pour travailler. Et voilà, je suis prête pour commencer le travail vers 10 heures. Si je suis très en retard, je mets seulement une crème hydratante et je me brosse les dents. Si j'ai plus de temps, j'utilise une crème hydratante, un sérum pour le visage, un contour des yeux, une crème solaire, boubeau pour les lèvres et une crème pour les mains. Quand je filme une vidéo, je mets beaucoup plus de temps à me préparer. Je mets de la crème solaire, je me maquille, je me coiffe et je choisis mes vêtements en fonction de la météo. Je me maquille seulement les jours où on tourne une vidéo avec Hélène. Sinon, je n'ai pas le temps. Je mets un peu de blush et du mascara. En hiver, je porte des vêtements chauds, un jean et un pull en laine, par exemple. Avant de partir, je mets mes chaussures, je mets mon manteau, mon écharpe et je n'oublie pas de mettre mes gants. Pour m'habiller, c'est tous les matins la même histoire. J'ai plein de vêtements mais jamais rien à mettre. Je finis par toujours mettre la même chose, un pull confortable et un jean. En été, je porte souvent des robes ou des jupes ou des shorts avec une chemise ou un tee-shirt. Et je n'oublie jamais de prendre mes lunettes de soleil. Avant de partir, je mets des chaussures confortables, souvent des baskets. Je mets mon manteau. Je vérifie que j'ai bien mes clés et je suis prête. Mon téléphone me permet de payer en sans contact et de passer les portes du métro. Je prends donc rarement un sac avec moi. C'est parti ! Avant de partir filmer, je mets le matériel dans mon sac et je vérifie bien que tout est là. Je n'oublie pas, bien sûr, de prendre mon téléphone, mon portefeuille, ma carte Navigo pour les transports en commun et bien sûr, je prends aussi mes clés. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé notre épisode. On espère qu'il vous a plu. Écrivez-nous vous aussi en commentaire pour nous dire si vous êtes du matin et quelle est votre routine du matin. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501